Je fais paraître un livre qui s'appelle écrire pour quelqu'un parce que quand on écrit on peut se poser la question souvent on se pose la question de savoir pourquoi on écrit c'est la question pourquoi tu écris pourquoi vous écrivez et là il s'agit pas du pourquoi mais il s'agit du pour qui parce que de la même façon je pense qu'on écrit toujours pour quelqu'un en vérité et je suis parti d'une photo que j'ai retrouvé un jour dans un de mes meubles d'une d'un adulte et d'un enfant et l'adulte c'était mon père et moi j'étais l'enfant et ça m'a donné le désir de décrire à partir de cette photo une sorte de presque pas de généalogie de la photo mais enfin en tout cas un motif de départ pour réfléchir à ce qu'est un père c'est quoi être père comment l'enfant le reçoit qu'on est fils ou qu'on est fille d'ailleurs c'est quoi la fonction paternelle c'est un récit c'est pas un roman c'est pas une biographie non plus c'est une c'est une forme d'interrogation c'est un récit aussi qui évoque naturellement ce qui est pas en soi original l'enfance mais il s'agit pas seulement de parler de mon père en tant que tel c'est aussi une façon de s'interroger comme je viens de le dire sur la sur la fonction paternelle et aujourd'hui c'est quoi être père également vous voyez alors il n'y a pas que ça il y a bien autre chose parce que c'est un c'est un récit qui a provocation ou comme principe à partir d'un thème comme ça qui 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 se fonde sur la lecture d'une photo c'est aussi un entrelacement d'un certain nombre de thèmes il se trouve que mon père était albinos donc c'est aussi une réflexion ou une évocation de d'un handicap c'est quoi être handicapé c'est aussi comme moi je vivais en banlieue et ma famille vivant banlieue c'est aussi une un questionnement et aussi une évocation bien évidemment de la banlieue non pas des banlieues des cités je disais je vais pas dans une cité mais de la banlieue c'est quoi la banlieue et c'est une partie du livre assez importante cette évocation très comment dirais-je rapide je suis pas une thèse bien évidemment oui donc ce sont des souvenirs mais des souvenirs qui sont en même temps mélangés à une une réflexion légère sur ce qu'est la banlieue par ailleurs il y a aussi l'évocation de la mère c'est quoi des parents après tout le monde presque à des parents un c'est quoi des parents comment les bois après coup et il se trouve que moi mes parents et c'est le cas de beaucoup de parents d'une part il y avait la question de mon père qui était donc handicapé de la vue il voyait presque pas ma mère pour d'autres raisons que j'explique dans le livre et j'ai longtemps considéré que ces parents mes parents j'ai une enfance très heureuse c'est aussi un un récit qui qui est une sorte de déloge de la gratitude de la gratitude de la dette qu'on doit payer bon et j'ai longtemps considéré que mes parents et en partie mon père était en quelque sorte du fait de son handicap était une victime et je me suis aperçu que pas du tout au contraire le handicap en l'occurrence avait une vertu formatrice si je puis dire c'est à dire que cet homme que je prenais pour une victime ou un vaincu un homme vaincu de toute façon pas les difficultés qu'il avait à voir et à lire bien en vérité c'était un vainqueur et qu'il a passé toute sa vie à transcender à dominer à surmonter ce handicap avec énormément de il est mort jeune mon père avec beaucoup de courage et pour d'autres raisons c'est le cas de ma mère aussi et je pense que c'est un cas très très fréquent vous voyez plus fréquent qu'on ne le croit en tout cas le courage la force d'âme c'est aussi un éloge tout ça mon livre c'est un éloge d'une façon générale et puis alors il n'y a pas que ça aussi il y a d'autres choses mais je vais pas tout raconter mais il y a aussi dans ce livre un autre hommage qui est jb pantalis le créateur de la collection l'un et l'autre qui prend fin par ce dernier livre que j'ai publié là que je publie et c'est aussi un hommage non seulement à jb pantalis en tant qu'homme et éditeur mais également en tant que enfin en tant qu'éditeur en tant qu'homme et en tant qu'éditeur aussi cette collection l'un et l'autre donc il va s'achever et qui a existé pendant 25 ans et qui a plusieurs vertus et notamment un une mise en valeur de la littérature en tant que telle et puis aussi la chance que cette collection donc jb pantalis a donné à pas mal d'écrivains d'écrire il leur a donné une un lieu d'écriture et de publication qui était essentielle pour beaucoup de beaucoup d'entre nous je dirais